Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous sommes toujours avec nos chefs confinés, on fait de la cuisine parce qu'on a tout ça à faire finalement. Alors ce vendredi, direction le Mont Blanc, direction Saint-Gervais, et un grand chef qui vient d'obtenir son bif gourmand, Oggy de Michelin. Bonjour Romain, comment ça va ? Bonjour Alexis, comment vas-tu ? C'est pas trop dur ? Bah écoute, comme tout le monde, on est confinés à la maison, alors on fait un peu de cuisine avec Arsène. Ah c'est Arsène qui est à côté ! Voilà, c'est mon second cuisine. Et bah on s'occupe comme on peut. Alors je crois que tu vas nous faire une petite recette pour l'apéro. C'est vrai que voilà, le soir maintenant il y a les nouvelles applications pour partager un peu de choses, et au lieu de manger des choses pas bonnes, et bah tu vas nous faire un guacamole. Alors pas n'importe lequel, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les avocats c'est quand même pas très beau pour notre planète. Alors là, en fin de saison d'hiver, on a peut-être un peu des brocolis qui traînent dans le frigo. D'accord. Donc on va faire un guacamole de brocolis. Moi je vais le faire avec des citrons de Nice, parce que bah pareil, j'en ai qui s'abiment un petit peu dans mon frigo. Et puis à la menthe, parce que j'aime bien ça. Mais si vous avez du citron vert, de la coriandre, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, c'est vraiment très simple. Super. Chef, on te suit, on n'a que 8 à 10 minutes pour faire cette recette, comme ça après on passe à l'apéro tous ensemble. Et bah on va tout de suite mettre de l'eau à chauffer pour cuire nos brocolis. Et je remercie Olivia qui fait la camera woman aujourd'hui, ton épouse. Ça va Olivia ? Il est sage le chef ? Il est sage et sans trembler. Ah bon, ça c'est bien ça. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est un chasseur ton chef. T'arrives à le tenir à la maison ? Alors c'est un lion en cage Romain, c'est terrible. Vous n'imaginez même pas. On pensait que ce seraient les enfants, ce serait le plus compliqué. Mais là nous on a le cas Romain Desgranges, qui a traqué tout le quartier déjà en deux jours. Donc je ne sais pas comment vont se passer les 13 jours prochains. Bon, bah tout va bien. Allez, merci en tout cas Olivia. Romain on te suit, qu'est-ce que tu fais là ? Montre-nous. Et Olivia tu peux te rapprocher comme ça on voit tout ça. Vas-y, rapproche-toi Olivia. Voilà. Là on coupe juste les sommités de brocolis. D'accord. Comme vous le voyez, j'ai bien mis les pieds à côté parce que pendant qu'ils cuisent, on va faire autre chose avec les pieds. Ok. Mais c'est vraiment, encore une fois, on fait quelque chose qui est très très simple. C'est pour partager, voilà, avec la famille, avec les copains, en salade. C'est quelque chose de très simple. Là vu qu'on n'a pas trop de temps, on va casser un peu plus nos sommités, on va les couper un peu plus fines, pour que ça cuise plus vite. Tu peux te rapprocher Olivia, comme ça on voit bien les mains de Romain. Voilà, super. Merci beaucoup. Voilà, on dirait que c'est très bon news. Pourquoi tu sépares le brocoli en deux ? Là je le coupe, c'est pour qu'on gagne un petit peu de temps ce matin, pour que ça aille plus vite. De toute façon, après on va le mixer. Le but d'un guacamole, c'est d'avoir comme une belle purée bien lisse. D'accord. Donc voilà, c'est juste pour qu'on gagne un petit peu de temps ce matin. Hop, on va quand même le laver. D'accord. Alors ça c'est tout simple, un petit peu d'eau, un petit peu de vinaigre blanc ou alors de vinaigre rouge si vous avez. Ça c'est très bien. Je crois que tu es allé au marché ce matin Romain, tu m'as dit. Pardon ? Toi tu es allé au marché ce matin, tu m'as dit. Alors nous on y est allé hier parce qu'il y avait encore le marché de Saint-Gervais qui était là hier matin pour l'alimentaire. Malheureusement, celui de Meugev a déjà fermé ses portes. Et donc alors tu fais quoi toi avec tes légumes ? Quand tu reviens du marché, tu fais quoi ? Tu les passes au vinaigre pour enlever si jamais j'avais des choses ? Alors moi je préfère le faire quand je les travaille. Parce qu'après si on les garde dans le frigo, on ne sait pas, dans le frigo il y a des choses des fois qui ne sont pas bien bonnes. Donc je préfère les faire vraiment au moment où on s'en occupe. D'accord. Donc là on a l'eau qui va bientôt être chaude. Ok. Pendant ce temps, on va laver un citron. Alors le citron, si vous avez des citrons non traités, mais vraiment bio c'est important parce que même l'intérieur n'a rien. Sinon c'est souvent traité après récolte seulement. Mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas de citron comme ça. On prend une éponge, un petit peu de savon de Marseille tout doucement et on frotte notre citron. Ce n'est pas grave là. Avec l'éponge ? Ah je ne savais pas ça. Avec l'éponge. Ouais. Voilà. Et ensuite on pince bien. En le frottant encore avec les mains pour enlever tout ce qui pourrait rester. Et voilà. Notre citron il est propre. Maintenant on peut manger et la peau et la chair. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Donc là l'eau est bientôt arrive à température. Pendant ce temps je voulais vous le montrer. Voilà quelque chose qu'on peut faire avec les pieds de brocoli. Parce que souvent quand on les a, on les jette. On se dit bon ça ne sert à rien. Mais non. Hop. Nous ce qu'on va faire. Alors je les coupe juste un petit peu pour que ce soit pratique. On va les... Comme si on les épluchait en fait un petit peu. Parce que le cœur de brocoli, concernant ce qu'on pourrait croire, c'est très tendre. C'est vrai que quand on n'aime pas trop le brocoli, c'est ce côté un peu... marche un peu forte. Voilà. Mais là justement, dans les recettes qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est... Enfin vous allez voir, ce qu'apprécie le guacamole avec les petits chips un peu mexicaines, là vous allez voir, ça devrait vous plaire aussi. Donc là, moi j'ai l'avantage d'avoir une mandoline. Quelque chose où on peut régler la taille. Mais on peut aussi... Faites attention à ne pas vous couper avec la mandoline. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se coupent avec. Mais si vous n'avez pas de mandoline, vous voyez au couteau, ça marche également. Hop ! On le retourne un petit peu. D'ailleurs, je vais le terminer au couteau, comme ça, je ferai comme tout le monde. Oui. Parce que la mandoline, si on n'a pas l'habitude, on peut se faire mal. Voilà. Le plus fin possible, il faut qu'on les taille. Et si vous êtes avec nous sur Savoye News, regardez les mains, les mains de Romain, qui m'épiennent comme ça, pour ne pas qu'on se coupe les doigts. Vous avez vu là ? Observez bien Romain. Comme ça, voilà. En fait, les doigts doivent être comme ça. Le pouce est vraiment rentré. Exact. Vous voyez, les doigts sont légèrement pliés. En fait, le couteau, il va passer sur la phalange pour ne pas couper. Parfait. Alors ça, on va le mettre dans un petit cul de poule, un petit saladier, si vous préférez, à la maison. Ça, tu le mets à part. Voilà. Ça, je mets un tout petit peu de gros sel dessus. Si vous nous rejoignez, on est en train de faire un guacamole de brocoli. C'est bien plus responsable que de prendre un guacamole avec un avocat qui vient de je ne sais pas où. C'est moins cher et c'est meilleur pour la santé. Donc voilà, suivez bien Romain, qui est notre chef. qui vient d'avoir un petit gourmand au guet de Michelin. Regardez Romain. Là, pour le moment, on le laisse mariner avec un petit peu d'huile d'olive. Un petit clin d'œil d'ailleurs à Menton-Saint-Bernard. Voilà, les olives viennent de Calamata. C'est un super produit. Cris et olives qui est en bouteille à Menton-Saint-Bernard. Oui, c'est un super gars. Bravo. Alors là, voilà. Notre eau est le bout. On a juste mis un peu de gros sel aussi dans l'eau. D'accord. Et là, on plonge nos brocolis. OK. Ton eau, tu l'as salé ou pas ? Oui, on a mis un peu de gros sel dedans. OK. Et là, on va surcuire un petit peu nos brocolis parce qu'on veut vraiment que ça fasse une consistance purée. Donc, c'est pas bien long. Tu l'as mis à combien ? Tu l'as mis à neuf ? Là, je suis à fond. Voilà pour que ça aille. OK. On va rincer ça parce qu'on va en avoir besoin après. Olivier, il te laisse un peu cuisiner Romain à la maison ou c'est que lui qui le fait actuellement ? Alors là, pour l'instant, Romain a pris les mains de la cuisine familiale. On a l'impression peut-être… Tu fais du jeter, Olivier. Ça, je sais. Voilà. Une sensation de manque peut-être pour notre chef Romain Desgranges à la maison. Donc, pour ne pas le contrarier, on le laisse faire. Voilà. Alors, les amis, vous voyez, on voit pour Romain un appareil bien connu, mais ne vous inquiétez pas, avec une simple girafe comme ça, ça vaut 20 euros, il faut faire la même chose. Ne vous inquiétez pas. C'est un blender ou ça, c'est pareil. Là, moi, je vais le faire directement dans mon bol. Mais encore, comme tu as dit, Alexis, on prend un cul de poule, un petit saladier, on fait tout dedans et on mixe à la girafe. Donc là, moi, je vais récupérer mes zestes. Alors, si vous n'avez pas de… Encore une fois, on est à la maison. Un zesteur. Vous n'avez pas la râpe américaine. Alors, c'est très simple. Vous prenez un petit couteau, un petit économe et vous allez… Voilà, il est un peu dur parce qu'il a un petit peu vieilli. Et vous allez coucher votre citron. Elle est très intéressante, ta recette, parce qu'il y a beaucoup de vitamines là-dedans. Voilà, pour un peu avoir des défensibilitaires. On ne sait-on jamais ? C'est une bonne idée. C'est bien, ça. On peut le faire à l'économe. Ce qui est important, si on le fait à l'économe, c'est de venir enlever le blanc. D'accord. Voilà, le maximum possible. Nous, on va continuer avec ça pour que ça aille un petit peu plus vite. Et oui, parce que le blanc, c'est là qu'il y a l'amertume, alors que le jaune, c'est là qu'il y a le goût. Exactement. Donc là, on peut voir vraiment sur le citron que je m'arrête juste au blanc. Alors, on va pas salir toute la cuisine, on va baisser un peu les brocolis. Et ça, c'est une recette d'apéro. Vous prenez ça avec un petit peu de pain. C'est ça que tu vas tartiner après. Comment tu vas faire ? Alors, exactement. Soit on peut en faire plein de trucs. On peut soit le tartiner à l'apéro. C'est parfait. D'accord. C'est très équilibré. C'est très bien. On peut aussi s'en servir dans les salades pour faire un liant dans notre salade. Très bonne idée, très bonne idée. Et en fait, aussi, un truc qui est sympa avec, c'est de manger avec le poisson aussi. Ah ouais ? Est-ce que tu arrives à le faire manger à Arsène ? Parce que les enfants, le brocoli, généralement, ce n'est pas des grands copains. Non, mais on va voir. On va voir. On va essayer. On va voir en tartine, bon, ça marche toujours un peu mieux que pour les guillères. Tu vas manger la recette de papa, Arsène ? Hein ? Oui. Oui. Il est sûr, oui. Il est dans sa façon. On va manger du brocoli. Viens, bravo. Vous êtes en direct sur Savoie News. On est en train de suivre Romain Desgranges dans sa cuisine, chez lui, à Saint-Gervais, juste devant le Mont-Blanc. C'est Olivia qui tient la caméra. Arsène est un très bon apprenti. Et on voit effectivement Romain qui est en train de terminer son guacamole. Voilà. Donc là, on va, dans le pressagrume, comme la maison, on va faire du citron. D'accord. Et ton jus, tu vas le mettre dans les brocolines. C'est vraiment une recette comme vous pouvez faire nos grands-mères, c'est-à-dire, il n'y a aucune pesée. C'est vraiment comme chacun aime. Cette recette, elle est bonne comme vous, vous l'aimez. D'accord. On a toujours un petit peu de brocolis qui sont là. Oui. Et on va partager notre jus de citron, un petit peu dans les brocolis et un petit peu dans notre appareil de base. Si vous arrivez en cours de route, on est en train de faire un guacamole de brocolis. Tu as séparé les brocolis en deux. Tu as mis les sommités d'un côté et le cœur des brocolis de l'autre. Tu fais cuire les brocolis dans de l'eau avec un tout petit peu de sel. Tu as pris un petit peu de citron, que la partie jaune, pas la partie blanche. Et là, tu es en train de terminer. Voilà. Et on a presque terminé, Romain. On a presque terminé. Donc, les cœurs de brocolis, il faut bien les laisser mariner quand même 4-5 heures. Ça, ce sera pour ce soir, par exemple. Ok. Donc là, hop, ça, on peut le réserver. Maintenant, nos brocolis, ils sont juste cuits. Mais bon, ce matin, on va le faire comme ça. encore une fois, s'ils sont un peu trop cuits, ce n'est pas grave. D'accord. Hop, on les égoutte. Est-ce que tu les passes à l'eau froide pour garder la couleur verte ? Voilà, exactement. Ça m'a figé la chlorophylle. On les rince, ça ne sert à rien de les passer 2 heures dans l'eau. C'est juste, on change le poids à l'eau et ils sont froids, il n'y a pas de problème. D'accord. Hop, là, voilà. nos brocolis sont froids, ils sont refroidis. Ça, c'est une bonne astuce aussi pour les asperges, pour tout ce qui est vert, si vous voulez avoir cette couleur verte, 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 pour vite bloquer avec de l'eau très froide. Voilà. Et là, on va les mettre, nous, dans notre mixeur. Mais si je vous souviens bien, la texture guacamole, c'est un peu épais, c'est un peu… voilà, ce n'est pas que de l'eau. Voilà, c'est le but. Alors là, je les ai vraiment juste égouttés rapidement, mais ça devrait faire. Là, on a un petit peu de piment d'Espelette. D'accord. Alors, si vous n'avez pas de piment d'Espelette, vous pouvez prendre du piment de Cayenne, vous pouvez prendre du poivre, vous pouvez prendre même du cumin, c'est très bon avec. Ce que vous avez à la maison, encore une fois, on ne va pas faire les courses, on ne sort pas de la maison. Donc, on fait avec ce qu'on a. Allez, Romain, je te laisse terminer, on a vraiment fini. Hop, et là, c'est tout simple, tout simple, il n'y a plus qu'à mixer. D'accord. Alors, tu mixes donc cet appareil que tu as conçu à la fois. Alors, ça fait un petit peu de bruit. Oui. Mais voilà. Là, c'est prêt. Dans 10 secondes, c'est prêt. Ok. Et on voit qu'il fait très beau à Saint-Gervais. Il y a du soleil. Et voilà. Et voilà. Quacamole, qui est prêt. Donc, cette recette, elle est toute simple. Vous pouvez évidemment la retrouver sur le Facebook de Savoy Nudes. Et bien oui, Arsène, il veut goûter aussi la recette. Voilà. Donc là, la consistance, si on l'aime un petit peu plus crémeux, on rajoute surtout pas de laitage, on va rajouter une boue d'huile d'olive, tout simplement. Et tu auras exactement la texture que tu veux. Voilà. Montre-nous, tartine-moi sur quelque chose pour voir ce qu'il en est et on est parfait. Arsène, tu vas nous chercher les tartines ? Non. Merci Arsène. Non. Arsène, il ne veut pas du tout du tout participer, mais ce n'est pas grave, on aurait essayé. Voilà. Le pain de la maison fait avec la farine du moulin de Grange au Bourget-du-Lac. D'accord. Voilà. Alors, le pain. Tout simplement, alors il faut être généreux, on aime bien ça. Voilà. Là, on l'a fait un petit peu vite, mais si vous la mixez depuis longtemps, vous aurez vraiment la texture lisse que vous souhaitez. Et voilà, regardez. Et voilà, c'est quoi Camol. Merci beaucoup Romain, merci Arsène. Coucou Arsène, au revoir Olivia, merci à tous. À bientôt les amis, et bon courage à tous. Et ouais, on espère te retrouver très vite à Saint-Gervais dans ton bon restaurant qui vient d'avoir donc ton pipe pour Mans, évidemment, la ferme de Cuplein. À bientôt, salut. Bonne journée à tous et bon courage. À bientôt.